Dans cette vidéo, nous allons parler des cycles bio-géochimiques. Les cycles bio-géochimiques. Ce terme bio-géochimique a peut-être l'air un peu complexe. Mais en fait, ça veut simplement dire que ce sont des cycles qui impliquent des molécules essentielles à la vie. Et comment elles circulent au travers d'un écosystème ? Et comment elles circulent au travers de toute la biosphère ? Et ces molécules, qui nous intéressent, peuvent être composées d'un seul élément ou de plusieurs éléments. Ça peut être des choses comme les molécules d'eau. L'hydrogène et l'oxygène composent une grande partie des créatures vivantes, de la biomasse. Et l'eau est juste un élément essentiel de la vie, tel que nous la connaissons. Nous allons aussi parler du carbone. Le carbone peut prendre plusieurs formes quand nous parlons de ces cycles bio-géochimiques. Il y a du dioxyde de carbone dans l'air. Et il y a beaucoup de carbone dans les molécules organiques, qui composent la majeure partie de la masse de vie que nous connaissons. Et puis il y a encore des acteurs auxquels on fait un peu moins attention, comme l'azote et comme le phosphore. Et tu pourrais dire, ok, j'ai compris que la plupart des molécules organiques sont composées d'une série de carbone et d'hydrogène, et de temps en temps d'oxygène. Mais qu'en est-il alors de l'azote et du phosphore ? Eh bien, souviens-toi que dans ton ADN, l'acide désoxyribonucléique est une base azotée. Les adénines et ganines sont des choses qu'on peut trouver quand on parle d'ADN, et elles comprennent des azotes. Et il y a plein d'autres biomolécules, les acides aminés et les protéines. Les acides aminés qui forment en fait les protéines comprennent de l'azote. Et le phosphore, dans l'ATP, l'adénosine triphosphate. C'est essentiel, c'est une molécule fondamentale. C'est aussi un élément clé de l'ADN. Donc ce sont tous des éléments essentiels à la vie. Et l'élément... Et ce qui est important dans tout ça, c'est qu'ils vont tous être recyclés. Recyclés à travers des cycles bio-géochimiques. Et nous avons parlé de comment l'énergie circule. Ça commence avec l'énergie qui vient du soleil. Puis elle est transformée sous une forme, puis sous une autre. Et elle circule en passant d'une forme à l'autre. Et puis elle est dissipée sous forme de chaleur. Mais la matière, les éléments, les molécules ici, elles sont toutes recyclées. Elles sont formées depuis l'origine des temps. En fait, de temps en temps, on a une météorite qui va heurter la Terre. Mais la plupart de la matière est là depuis que la Terre a été formée. Depuis que la Terre s'est créée sous l'effet de réaction de fusion des étoiles. Il y a des milliards et de milliards de milliards d'années. Donc toute la vie, tout ce que nous pouvons observer autour de nous, sur la Terre, la majeure partie de tout ça, ce sont en fait toujours les mêmes éléments. Les mêmes molécules qui sont recyclées encore et encore. Donc prenons l'eau. On va parler donc du cycle de l'eau. Cycle de l'eau. On a toute une vidéo là-dessus. Mais ici, je vais te faire une version rapide de ce cycle. En gros, on a de l'eau qui est stockée sous différentes formes. Par exemple, ici, on a de l'eau. Une partie de cette eau peut s'évaporer. L'évaporation de l'eau sous forme du coup de vapeur d'eau. Et éventuellement, elle va se condenser sous forme de nuages. Et puis, il va pleuvoir. Et alors, il peut y avoir des animaux qui vont profiter de cette eau douce, qui va alors faire partie de l'organisme. Et on a aussi des organismes vivants qui utilisent cette eau comme un élément de l'écosystème. Et je vais donc aller plus en profondeur à ce propos dans une autre vidéo. Tu vas aussi entendre parler du cycle du carbone. Donc, le cycle du carbone. Donc, de nouveau, ici, je vais te donner un aperçu global de ce cycle. Disons que ça, c'est le sol. Eh bien, on a une plante, ici. OK. Donc, ça, c'est notre plante. Un producteur primaire. Un autotrophe. On en a déjà parlé dans une autre vidéo sur l'écosystème. Et donc, cette plante, elle vit ici et elle pousse. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle capte l'énergie de la lumière du soleil ? Donc, ici, on a l'énergie qui arrive du soleil. Eh bien, elle utilise l'énergie de la lumière pour fixer le carbone. Et le carbone qui compose cette plante n'apparaît pas de nulle part. Il est recyclé à partir des molécules de carbone qui se trouvent dans l'air. Le carbone dans l'air va être sous sa forme moléculaire, sous sa forme de dioxyde de carbone. Donc, ceci, en fait, c'est du CO2. Et la plante va utiliser l'énergie de la lumière et ce gaz, ce CO2 gazeux. Et elle est capable de fixer ce carbone, de l'assembler de telle sorte à construire sa propre matière, à pousser. Tu commences à comprendre d'où vient un peu toute cette masse. Elle vient littéralement de l'air. Et il peut y avoir aussi quelques nutriments, comme par exemple de l'azote et le phosphore qui viennent du sol. Et c'est pourquoi on va aussi parler du cycle du phosphore et du cycle de l'azote. Donc, une fois que cette plante a fixé tout ce carbone, une partie est stockée dans sa biomasse. Et ce qui permet que quand la plante meurt et qu'elle est enfuie sous le sol, qu'elle se retrouve là maintenant, la plante, enfuie sous le sol, s'il y a assez de pression, elle peut être transformée en hydrocarbure. L'hydrocarbure, quand tu mets du carburant dans ta voiture, c'est en fait de l'énergie stockée dans des plantes mortes il y a très 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 longtemps. Qui a donc été enfuie, enterrée et stockée sous cette forme. Mais en fait, c'était les plantes qui, avec la photosynthèse, ont premièrement stocké cette énergie depuis la lumière du soleil et le dioxyde de carbone dans l'air. Et alors, bien sûr, on en a parlé, on peut avoir des animaux qui vont manger cette plante. Donc, imaginons ici, je vais dessiner un animal. Voilà. En fait, ça ne ressemble pas vraiment à un animal qui ne mange que des plantes. Mais bon, c'est plutôt comme un gros alligator qui va te dévorer. Mais bon, tu as l'idée. Donc, quand il mange cette plante, il va utiliser une partie de ce carbone qui était au départ fixé dans la plante pour sa propre biomasse. Mais aussi, quand il métabolise, il va utiliser l'énergie qui se trouve dans les liaisons chimiques pour vivre, grandir, bouger. Et quand il fait ça, il va expirer du dioxyde de carbone. Donc, le dioxyde de carbone, il retourne dans l'air. Voilà. Ça, c'est une grosse simplification, évidemment, du cycle de carbone. Mais c'est l'idée générale. Et puis, ce personnage, il peut mourir et être mangé par d'autres consommateurs. On va notamment avoir les décomposeurs qui vont pouvoir maintenant se servir de ces liaisons chimiques que les producteurs primaires ont premièrement créés en utilisant de l'énergie de la lumière. Donc, les décomposeurs vont pouvoir manger ce personnage. Et en consommant, ils vont aussi libérer du CO2 qui pourra à nouveau être fixé par un producteur primaire. On a des cycles similaires pour l'azote et le phosphore qui vont souvent aussi impliquer des bactéries pour fixer l'azote et le phosphore qui se trouvent dans l'air et le rendre accessible sous forme de nutriments dans le sol qui vont être, du coup, utilisés par les producteurs primaires. L'azote ne reçoit pas toujours beaucoup d'attention, mais pourtant, c'est le gaz le plus commun de l'atmosphère. C'est vraiment partout autour de nous. Quand nous respirons, nous respirons beaucoup d'azote. Et même si son rôle n'est pas aussi fort que celui de l'oxygène, l'oxygène, je n'ai pas noté l'oxygène ici. Donc, on a bien de l'oxygène dans l'air. Et on a aussi du CO2, comme on l'a vu. Voilà, j'espère que tout ceci te donne un bon aperçu, te permet de comprendre l'idée de comment la matière est recyclée. L'énergie circule à travers les écosystèmes et l'écosystème Terre qui est donc la biosphère. Et la matière, elle, elle est constamment recyclée. Et le cycle de cette matière, c'est ce qu'on appelle le cycle bio-géochimique. C'est ce qu'on appelle le cycle bio-géochimique.